Bienvenue dans le Gers, département rural d'Occitanie situé entre l'océan Atlantique et les Pyrénées. Nous sommes dans une région de polyculture où vont alterner les vignes, les céréales et les canards qui sont une des spécialités de la région. 600 vignerons apportent leur vendange dans les 5 caves coopératives qui sont ensuite mises en bouteille par Plémont. Plémont vous propose une découverte des différentes dénominations IGP Côte de Gascogne, Appellation Saint-Mont, Appellation Madiran et Appellation Pacherin du Vic-Bille, des dénominations qui mettent en avant les cépages autochtones du Piedmont-Pyrénéen. Tous nos vins vont avoir une grande fraîcheur due à la proximité avec l'océan Atlantique et les Pyrénées et également l'utilisation de ces cépages autochtones du Piedmont-Pyrénéen. Tout au long de l'année, nous proposons des visites de différents châteaux, différents domaines. Ça peut être sur une rencontre avec une vigneron bio, ça peut être une entrée en matière sur la visite de la vigne, découverte du travail du vigneron, du travail de l'onologue et puis évidemment une dernière partie sur la dégustation de nos vins. Ce qui est très intéressant avec Tourisme Gourmand, c'est l'échange entre les différents membres, la cohésion d'équipe, la mutualisation également des moyens. On n'a pas les mêmes paysages, on a chacun nos caractéristiques et c'est un véritable biais de pouvoir échanger sur ces caractéristiques. Donc à très court terme, c'est l'arrivée de notre nouveau chez dans lequel va être amené une partie vraiment de nos tourismes pour pouvoir faire comprendre au public le travail du vigneron depuis la vigne jusqu'à ce que l'on retrouve en bouteille et la découverte également grâce à la parcelle pédagogique juste derrière nous qui présente les différents cépages que nous utilisons dans nos assemblages mais également les cépages peut-être de demain qui, à cause du changement climatique, à cause des demandes des consommateurs, des pratiques qui peuvent évoluer. Donc ce CHE va nous permettre de faire partager à un maximum de gens cette culture. Sous-titrage ST' 501